... Shalom, shalom, je suis le pasteur Philippe du ministère de la compassion des armes du professeur Joël Krasouk. Nous sommes aujourd'hui à cette date du mardi 3 janvier 2017, précisément au cabinet de délivrance du maïchal. J'ai avec moi un papa qui est venu pour sa délivrance, il était sorcier, il pratiquait la sorcellerie et c'est comme ça, depuis à la maison, l'esprit le fatiguait, il cherchait un camp pour être délivré. Et c'est comme ça, il est arrivé ici, de lui-même, accompagné de sa fille, que vous voyez assise là, arriver ici pour la délivrance de leur papa. Papa, comment tu te sentais ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Comment tu es arrivé ici ? J'étais sorcier et je courais partout pour dire aux gens que ce sorcier est partout, je ne sais pas où aller pour me faire guérir. Alors, ma fille est allée là-bas et elle m'a amené ici. Ma fille, c'est ma fille. Hein ? C'est ma fille. Et puis qu'est-ce que vous avez fait ? Ça, c'est tout. Monsieur, je vous demande, parlez, dites-nous ce que vous avez fait à la fille. J'ai une couche avec elle. Hein ? Je dors avec elle. Tu dors ? Hein ? Je lui fais l'amour. C'est ça, on va français. C'est quoi ? Je lui fais l'amour. Vous faites l'amour à votre fille. Comment ? La nuit. La nuit. Vous avez fausse pour faire l'amour à la fille. Votre âge, vous avez là. Vous faites l'amour pour faire quoi ? Pour gagner quoi ? Pour l'empêcher de se marier. Pour l'empêcher de se marier. Vous êtes le père. Le père. Vous êtes son papa. Non, si elle, c'est Marie, là, c'est pas bon. C'est bon. Hein ? C'est bon. Mais pourquoi ? Je vous demande, monsieur. Je l'empêcher de se marier. Donc, c'est ça qu'il fait l'amour avec elle. Mais est-ce que c'est la seule femme qui a beaucoup de femmes qui lui fait l'amour ? Attrape les femmes. Il y a des femmes, mais on en achète, mais non, elle est pour faire l'amour. Va acheter les femmes. Pourquoi c'est elle, tu as vu ? Et c'est en quel moment tu fais ça ? C'est la nuit. La nuit. Explique-nous comment tu fais. Je vous ai posé la question, vous avez dit que vous avez confessé. Le peuple est témoin, n'est-ce pas ? Oui. Donc, explique-moi. C'est la nuit, tu fais comment ? Je vais me coucher avec elle. Expliquez comment vous faites. Mais c'est la société, nous, on ne connaît pas. Expliquez le mécanisme, ça se passe comment. Allez-y. Je vais me coucher avec elle. Et comment vous arrivez ? Elle sait où elle sait pas. Au moins, vous l'avez dit, je viens à la minuit, elle peut ouvrir la porte, vous coucher avec elle, c'est ça ? Vous lui donnez un rendez-vous, elle peut ouvrir la porte, vous venez coucher avec elle ? Non, je ne donne pas de rendez-vous. Tu ne donne pas de rendez-vous. Mais comment tu fais ? Quand elle dort, je ne passe pas. Allez fort, monsieur. Quand elle dort, oui. Je ne passe pas le toit. Vous passez par le toit, comme un chat. Vous passez par le toit. Oui. Vous faites quoi ? Je saute dessus. Ah, vous descendez ? Je descend. Et allez, monsieur. Et vous dites, elle tombe sur la fille. Oui. Votre fille ? Oui. Elle est consciente ? Elle est consciente. Et puis vous l'avez tout couché avec elle ? Oui. Oui. Et c'est pourquoi ? En faisant ça, c'était pour quoi ? C'est un plaisir. Hein ? Un plaisir. Ah, c'est un plaisir. Plaisir, vous ne pouvez pas aller chéter, prostituée, coucher avec elle. Pourquoi c'est votre fille ? Vous voulez faire plaisir. Vous n'êtes pas mariée ? Je suis mariée. Mais pourquoi il n'y a pas plaisir, je suis mariée là-bas ? C'est elle ou elle ? C'est pour elle là. Toi, tu as l'âge que tu as là, celle là. Tu n'as rien poussé là. C'est la troisième. C'est ma femme. Hein ? C'est la troisième. Je ne vous ai pas demandé quelconque, quelle fille, quelle aime elle est dans la famille. Suivez-moi mes questions. Je n'ai pas entendu perdre la raison. Je vous pose les questions, répondez-moi exactement. Je ne suis pas entendu les plaisanter. C'est vous qui avez parlé, tu restons dans ce qu'on m'entendait dit. Je ne suis pas dans une salle de théâtre ici. Vous couchez avec elle ? Oui. Vous faites comment ? Un plaisir. Un plaisir. Et vous avez gâté quoi dans sa vie ? Vous avez gâté quoi ? En faisant le plaisir, c'est un plaisir, mais il y a quelque chose que vous avez gâté à ce sujet. Quand elle prend un mari, quand elle se marie, le monsieur l'adresse. Parlez fort, monsieur. Quand elle prend un mari, oui. Le monsieur l'adresse, quelque temps après. Qui fait ça ? C'est vous qui faites ça ? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis au ciel ? L'or généraliste. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que... Vous avez gâté son mariage, comment ? Ça, je ne sais pas. Hein ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Comment vous avez fait pour gâter le mariage ? Parce que les gens l'apprennent quand même. Comment ils arrivent, du coup, à la laisser ? Elle s'est mariée, une fois. Le monsieur, tout le temps, la marguerite, tout cela. Et monsieur, qui fait qu'elle ne se marie pas ? C'est moi. Ah, c'est ce qui vient, toi. Ma tétance, c'est des mises en sélection qui viennent. Oh, la vraie chose, c'est toi qui fais ça. Oui, oui. Elle s'est mariée, combien de fois ? Oui. Elle a les combien de fois déjà ? Deux fois. Deux fois. Et tu as dit, non, c'est ma femme, il faut qu'elle vienne. Oui. Et toi, tu fais chanois spirituel. Tu dis à toi, tu es proche la vie. On en qu'elle dort. Toi, tu dors aussi. Hein ? Je ne peux pas. Ah, pour prier. Mais puis on laisse toi la nuit. C'est dans le dernier temps, je commence à prier. Le vieux, c'est du doigt. Le vieux sorcier. C'est ta femme. Là-bas. Tu couches avec elle. Tu fais l'amour avec elle. Tu as gâté quoi dans sa vie ? Son mariage. Ton mariage. Pourquoi va se marier ? Maman, je suis déjà envoyé, j'ai eu sa déligence. Déligence de qui ? Elle. Comment elle a délivré ? Pour qu'elle puisse se marier. Donc ça, tu ne vas pas venir la nuit ? Non, non, non. Hein ? Non, non. Tu ne vas plus venir la nuit ? Non, non. C'est pas ici toi d'être délivré, elle est délivrée. Qui vient la nuit là-bas ? Non. Monsieur. Qui vient la nuit l'embrasser ? C'est moi. C'est moi. Vous embrassez votre fille ? Oui, monsieur. Vous faites chanois spirituel. Oui, monsieur. Hein, ce sont ceux qui t'embrassent la nuit ? Mais dis-moi. Et vous avez tout gâté. Tout gâté. Hum ? Il a tout gâté. Ah, vous voyez. Eux, ils gâtent tout, mais maintenant, c'est un gâni, gâni là. Ils ont tout pris. C'est comme orange. L'homme me dit. Ils prennent tous jus. Jus qui est dedans. Ils m'en jettent. Bah, si vous les femmes, vous avez le bonheur à vous, hein ? C'est la femme qui fait l'homme, hein ? Moi, je respecte les femmes. La femme qui fait l'homme, hein ? Nous, les hommes, on est néni, néni, néni. On parle, mais c'est vous, là, qui nous maîtrisez. Donc, une bonne femme derrière un homme, il fait... Soit qu'une femme est bizarre, elle est bizarre, hein ? Ça ne peut pas tomber aussi nèque pas que femme. Il y a femme, puis il y a femme. Hein ? Mais oui, hein ? Il y a femme, puis il y a femme. Voilà. Voilà. Alors, eux, ils gardent toute cette chance-là. Maintenant, il n'y a plus de chance sans toi. Tout le monde te jette. Tout ce qui veut te prendre, il veut te prendre comme l'homme lui dit. Te jette. Hein ? Oui. Ou il n'y a pas elle. Parce que lui-même, c'est lui-même qui a dit aux gens de l'envoyer ici pour lui faire délivrer. Hein ? Envoyez son histoire. Il dit, il n'a qu'à le délivrer. Qui l'est sorcier ? Tu as tâché combien de personnes ? Euh, ma femme. Hein ? En femme. Quand vous attachez votre femme, pour faire quoi ? Non, je l'ai livré. Pourquoi ? Pour la tuer. Pour la tuer ? Oui. Et fais quoi après ? Tu la tues, tu as fait quoi ? Plus d'enfants, plus de pas. Tu n'as pas mangé. Tu vas tuer pour manger. Il n'y a pas de poulet au marché. Heureusement, on lui dit, il y a des poulet de deux semaines. Je me suis dit, et où laisser tout ça ? Elle, plus ma fille, son fils, son petit. Monsieur, parlez sérieusement, on vous écoute. Elle, ma fille. Hein ? Ma fille, plus ma fille. Ils n'ont pas de nom, hein ? C'est ta fille, si on n'a pas de nom. C'est qu'à Florence. Oui. Son petit, Ézéchiel. Tu as tué ici personne ? Oui. Le nom des gens ? Le nom des gens qui t'as tué ? Mon cousin. Hein ? Tu as tué quoi, mais tu as tué qui encore ? C'est Cahedon. Hein ? C'est Cahedon. T'es qui ? Comment tu tues les gens ? Mon petit frère. Comment tu tues les gens ? Même quand je suis là, je me change en char. Hein ? Je monte sur le toit. Hein ? Je me change en char. Je te transforme en char. Tu te transformes en char ? Et tu fais quoi ? Je monte sur le toit et je saute sur le toit. Je détrangle. Vous sautez, non, la toitune, vous percez, vous parvez à la toitune. La toitune, c'est comme si, allez. Ah, ok. Et puis vous tuez la personne. Oui. Comment faites-vous tuer ? Je détrangle. Vous détranglez. Oui. Et puis la personne meurt. Oui. Et vous prenez, vous mangez la personne après ? On mange. Quelle partie du morceau vous mangez le plus ? Le foie. Le foie ? Le foie. Tu as le bien à lui, hein. C'est terrible, hein. Moi, comme tu n'as pas de dents dans ta bouche, c'est foie, tu as mangé. L'homme est doux, l'homme. Oui. La chair humaine, c'est doux. Oui. Tu ne manges pas poulet ou bien... Non, si la taille, c'est que tu ne manges pas, c'est la sorcellerie. Le poulet, je n'aime pas tellement. Ah, c'est l'homme que tu aimes. Tu aimes qu'elle vienne. Je vous demande, monsieur. Ah, j'aime à Gautier et je... À Gautier. Le poulet qui est bien, vous n'aimez pas ça. Donc, vous avez tué les cinq personnes, six personnes comme ça ? Et vous avez gâté la vie de qui ? Vous avez attaché qui ? J'ai attaché ma femme. Votre prof, femme. Votre prof, femme. Moi, ma propre femme. Vous l'aimez ? Je l'aime. Et pour vous l'attacher ? Je l'ai pris en trois ans. Quand tu n'as pas, après trois ans, c'est là que j'ai des prises. Et depuis le vieux, ça ne savait que j'ai... Vous l'avez lévé pour la manger après. Donc, vous l'avez programmé. Je n'ai pas programmé. Ah, mais livré sa vie pour un autre. Elle est déjà morte. Vous l'avez déjà dit. Non, 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 non. Elle a fait quoi ? Elle est là. Mais où l'avait livré, ça avait dit ? Après, on était dans une étendue d'eau. Monsieur, attends. Pourquoi m'envoyer cette étendue d'eau là ? Vous l'avez livré. C'est ce que vous l'avez dit. Oui. Pourquoi ? Pour la tuer. Vous l'avez tué, c'est ça ? Vous l'avez fait, c'est ça ? Je n'ai pas programmé. Je n'ai pas programmé. Je ne te dis pas, ce que tu as fait. J'ai le temps. Il ne faut pas jouer à mon temps. Hein ? Il ne faut pas jouer à mon temps. Si tu n'as pas envie de parler, tu prends ta route et tu dégages. Je n'ai pas programmé. Mais livré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire programmé ? Quand on lit quelqu'un, on l'a programmé. C'est qu'un français tenté de parler. Hein ? C'est vrai. Vous savez, ça veut dire quoi, c'est vrai ? Tu me perds le temps ou bien ? Non, je ne perds pas le temps. Quand il dit que quelqu'un, tu l'a programmé, quand il est livré, tu es le tel jour, la personne va mourir tel jour. C'est ça qu'on appelle la programmation. Tu ne peux pas livrer quelqu'un, le temps que l'on ne sait pas, on ne lit pas quelqu'un comme ça. C'est quand on l'a tué ? Il y en a combien de personnes tu as programmé comme ça ? J'ai ma fille. Ma fille. Ah, si tu la connais ? C'est qu'en Florence. T'as ta fille, oui ? Son petit garçon. Son petit garçon, je le connais ? Ézéchiel. Ézéchiel. Thierry, c'est qu'à Thierry. Lui, il est loin. C'est comme en Russe. Vous avez mangé, vous voulez manger beaucoup, toute cette action ? C'est comme en Russe. Il est avant, gros. Vous pouvez manger aussi ? Oui. Il est avant, je le programme pour le mourir, 8 janvier. Ah, 8 janvier. Il allait mourir comment ? Par accident. Par accident. Donc vous provoquez des accidents ou des sorciers ? Oui. Comment faites-vous ? Vous programmez comment ? Vous programmez comment l'assistance ? En fait, comment le chauffeur va, et puis, quand le chauffeur va, tu le bouscule et puis... Non, explique-moi, monsieur, explique-moi très bien. Vous voulez tuer quelqu'un, vous dites qu'il va mourir le 8 janvier par accident. Comment vous vous arrangé, et puis, vous connaissez la date, l'heure, comment vous arrangé, puis la voiture, le monsieur fait l'accident, mais comment ? Toi, Roger, c'est-à-dire que Roger l'a dit, nous, comment est-ce qu'il allait mourir, là ? Le 8, là, c'est qui ? Marius. Marius, comment est-ce qu'il allait mourir, le 8 ? Il est par accident. Oui, comment ? Le chauffeur va, et puis, on doit attraper le bras, et c'est brusquille... Expliquez très bien, on va tous comprendre. Il peut maintenir le contrôle, et il faut l'accident. Le chauffeur va. Vous savez qui ? Le 8, il allait mourir. Oui. Vous avez vu ? La vie a fait des programmations, c'est ce qu'il disait aux gens, c'est une programmation, une déprogrammation. Et vous savez qu'il doit mourir. Oui. Et pour vous regarder la scène comme ça, ça vous dit bien ? Vous êtes content qu'il meurt. Ça veut dire quelque chose. Mais comment ça te dit quelque chose ? Ça veut dire quelque chose. Mais comment ça te dit quelque chose ? Ça me fait mal. Eh, écoutez, c'est nous, ça me fait mal ce partout. Qui l'a programmé ? C'est moi. Alors, mais j'ai juste oublié de le dire, ça te fait mal. Tu ne le programmes plus ? Ça te fait mal comment ? Ça te fait mal, donc tu ne le programmes pas. Pourquoi tu l'as programmé alors ? Monsieur, on n'est pris pas le temps. Pour le tuer. Pour le tuer. Et quand tu tuer un homme, qu'est-ce que tu ressens ? L'homme, il est trop sacré. J'ai pitié. Mais pourquoi ta pitié ? Ta pitié. Et pourquoi tu le fais ? Comment est-ce que tu te pousses à faire ça là ? Quelque chose te pousses ? Comment ? Explique-moi. Explique-moi, comment ça fait ? Il faut dire ça là, il faut faire ça là. Faut faire, il faut faire, il faut faire. Voilà. Et puis tu dis, c'est pas dit non là. Une fois que tu fais ça là. Tu sais pas dire non. Quand la chose vient là, toi, tu ne sais pas dire non. Des fois, on refuse. Non, je te demande. Quand tu dis quelque chose, tu pousses à dire, tu veux le tuer. Donc toi, tu ne sais pas dire non. Non, je n'étais pas non. Ah, donc tu veux manger bon, c'est ça ? C'est ça. Tout ça normal. Détruis la vie humaine comme ça, les êtres humains qui vont mourir. Tout ça normal. Je ne le réponds. Vous trouvez ça normal ? C'est normal. C'est normal qu'il meurt. C'est pas normal, mais c'est comme je suis déjà dedans. Ah, comme tu es dedans. Pourquoi toi-même, tu ne te donnes pas pour qu'on te mange ? Parce que du moment, j'ai du mal. Hein ? Je ne veux pas me donner moi-même, mais on te réclame ça là. On te réclame ? Qui te réclame ? Les collègues. Tes collègues ? Ils sont combien ? Ils sont dans de 8. Ils sont dans de 8 personnes. Qui est patron ? Qui est chef ? Le chef. Elle a bien dépensé. Bon, moi, c'est mon ami. Hein ? C'est juste ça. C'est mauvais. Il y a des gens qui disent que la société n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là ? Ils disent que cela mente. Hein ? Ils disent que cela mente. La société existe ? Oui, ça existe. C'est une réalité ? D'autres disent que ce qu'ils disent, c'est des gonories, tu délire, c'est pas que tu es malade, c'est que tu es en train de rencontrer. C'est pas vrai. Tu dirais quoi à ces personnes ? Je leur dis qu'ils mentent. Hein ? Je leur dis qu'ils mentent. Ce que tu dis est vrai ou faux ? Tout ce que tu entends de dire, c'est vrai ou c'est faux ? La question posée, tout ce que tu dis, il est vrai ou faux ? C'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux ? Je veux leur délivrance. Et puis ? Moi-même aussi. Toi-même aussi ? Oui. On n'a pas à te donner, ils vont te manger. Pour ne pas continuer de faire tout ça. Hein ? Ne pas continuer de faire des langages, tout ça. Bien. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est toi qui es là. Et ils ne veulent pas venir là-dessous ? Ils sont revenus, mais ils travaillent. Ah, ok. Et ils ont arrivé à pardonner les papas. Il est venu de lui-même, celui qui débroulait quand on le délivre. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Tu avais quoi ? Je lui ai téléphoné. Je lui ai téléphoné. Tu as dit quoi à ton fils qui t'a téléphoné ? Je lui ai dit que... Je vous en veux quoi ? Je vous en veux tuer. Ah, tu as dit aux enfants que tu peux les tuer. Oui, donc vous venez, on ne peut pas vous délivrer. Oui, on va les délivrer. Ils ont dit quoi les enfants ? Au début, ils sont fâchés. Mais c'est normal. Pourquoi tu vas me dire... Je vais te tuer, viens. Même la route, là, il pourra voir tuer. Il y a eu peur. Il n'y a pas comme moi, on monte. Et les démons, là, sont où ? Tu vois ton mari, la nuit, il dort pas. Tiens-moi. Tiens-moi. Il est chez toi. Toi aussi, comment est-ce qu'on s'est là ? Il saute chez toi la nuit, il t'embrasse. Il faut prier. Toi, tu n'as rien de la fille, là. Ça va pas. Ça va, tu as tout gaffe. Là, je n'arrive pas toi-même à comprendre. Tu as vu comment la tiaraît, puis la fille, là. La plus petite, même. Eh, stop. La plus petite, même. Ça, c'est le moins, je n'ai pas l'intérêt. Il a eu la nuit, il est chez toi. Il a eu la nuit, il est chez toi. Il a eu la puissance de Dieu. Il a eu la puissance de Dieu. Donc là, il a eu la main de Dieu, c'est là. Il a eu la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le goût de délivrance, amenez-la rapidement à la délivrance. Il va falloir se lever là. Viens. Tu veux laisser la sorcellerie ? Est-ce que tu veux laisser la sorcellerie ? Oui, oui, oui. La sorcellerie, c'est un démon. Après, désavère, il faut que je délivre. Je suis prêt à laisser ça. Comment ? Laissez ça. Comment es-tu ? Tu. Comment ? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Fait. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Je chasse l'esprit de leur sorcellerie. Alors, j'ai attaché ma femme. Je voulais la manger. Sa fille, c'est qu'à Florence, je voulais aussi, avec son petit, je voulais aussi le tuer. C'est qu'à Thierry, j'ai dit de même, en voiture, j'ai voulu qu'il fasse un accident. Tu l'avais programmé. Je l'avais programmé. C'est qu'à Marius Meda, il est programmé pour le 8 janvier. C'est qu'à Solange, j'ai... Ce sont tes enfants, tous ceux que tu cites, là. Oh, oui. C'est qu'à Solange, j'ai couché avec elle et je ne voulais pas qu'elle se marie. Alors, c'est qu'à Sopi, Louise, j'ai pris aussi ta trompe pour manger. Tu as pris pour manger en sorcellerie. Pour manger en sorcellerie. Ah, ce que j'ai fait. Et maintenant, comment tu te sens? Maintenant, je me sens bien. Après la délivrance. Après la délivrance, je me sens bien. Tu sens bien. Oui. Ok. Ok, c'est juste pour dire qu'on peut partir de la sorcellerie à la délivrance. Pour ceux qui ne croient pas qu'on peut être délivré de la sorcellerie, je vous donne un rendez-vous ici à Divo. Et croyez, soyez convaincus, la sorcellerie n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. La main de Dieu n'est pas limitée. C'est l'homme qui est limité. Donc, on peut partir de l'étape du sorcier pour devenir demain un homme juste qui est dans la justice de Dieu désormais. Et voici le témoignage du Père que vous avez écouté. On ne peut pas exposer un papa comme ça. Oui. On ne peut pas l'exposer. C'est son témoignage qui ira. C'est son témoignage qui ira. Et voici, on ne l'a pas séquestré. Papa, tu es venu ici et on ne t'a pas obligé de dire quoi que ce soit. Non, non, non. Est-ce que ce que tu as dit est venu de quelqu'un ou ça vient de toi-même? Ce qu'il vient de dire est venu de moi-même. Tu reconnais que véritablement tu étais dans la sorcierie et qu'à partir de ce centre tu as été délivré par la puissance de Dieu. Depuis hier, ça va. On ne t'a pas mis une pression? Non, non, non. Vraiment, que Dieu soit loué parce que la Bible dit qu'une âme gagnée fait de la joie au ciel. Shalom et que Dieu vous bénisse.